Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Swin Team pour la 11ème ronde du Bronze Tournament 3 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Xelor Steamer ou Ginac contre Ineripsa et Lyotropes à Crier. J'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA, le Steamer Feu et le Ginac Air. Je vous commande ce match en différé. Draft assez atypique, j'ai pu sortir du Xelor Steamer, ce qui est assez rare en général, le Steamer est soit pique, soit ban tout au début de la draft. C'est assez rare de pouvoir pique Steamer en 2ème. Très content de ma compo ici. J'ai presque espéré pouvoir sortir un Xelor Steamer Sacrieur, qui est la composition que j'ai envie de jouer en Coliseum, qui est je pense une composition que je préfère actuellement parmi tout ce qu'on peut faire. Du coup voilà, j'ai une bonne compo, vraiment Xel Steamer avec en plus un Oginac, donc un Erodeur bien tanki en plus, ce qui me permettra d'assez facilement passer le Steamer en mode Batiscaf Secourisme, si j'ai besoin, j'aurai toujours un Erodeur de dispo. Je n'ai pas que la Foreuse pour Eroder. Donc très très content de cette draft. Bon en face on a Eni, Elio, Sacri, c'est également très fort. Ça synergise peut-être un peu moins, mais ça peut être assez violent, surtout si on a un Sacri très offensif avec double boost Eni, Elio. Ça peut faire mal. Mais bon, je dirais quand même que j'ai plutôt un avantage sur la draft, parce que j'ai vraiment là une très très bonne compo. Elio et sa crieur, en fait c'est un peu antinomique, à moins de jouer un Sacri-feu, full dégâts à distance et autres. Encore, après je dis ça, mais moi j'ai des réflexes d'Eliotropes qui laissent les portails ouverts et qui permettent à leurs allies de taper dedans, même si c'est vrai qu'on voit quand même relativement peu ça en PvP dans la méta actuelle. Là je me dis que je peux éventuellement faire un gameplay cop T2, ce que je fais de moins en moins avec le Xel, parce que c'est tellement facile à voir venir et tellement facile à contrer, il y a tellement de classes qui peuvent empêcher ce genre de choses. Là je me dis quand même que je n'ai pas spécialement besoin de rush, je vais quand même setup ce genre de choses. Me faire un petit T1 de temporisation, j'ai un peu chéé ce que je voulais faire là, je voulais poser un peu quelque chose sur la Prémo, mais en fait je n'ai pas l'épée à me d'y aller, je veux garder le cadran et la synchro pour le T2, bon bref, ce n'était pas un T1 hyper glorieux, mais bon, il va falloir que je me fasse des grosses sessions d'entraînement sur le Xelor pour être un peu plus à l'aise, pour avoir plusieurs T1 en tête que je peux faire efficace. J'en joue assez souvent du Xelor, j'aime beaucoup la classe, mais je manque un peu de maîtrise pour vraiment avoir beaucoup d'impact dans les combats. Il serait temps que je progresse quand même dessus, c'est sur ma to-do liste de classes sur lesquelles m'améliorer. Là j'hésite à prendre le Téléfrag en posant le roquet sur la des synchros, mais si je fais ça, j'éloigne le steamer de la foreuse et je n'ai pas envie que ça pose problème pour qu'ensuite je sois obligé de repartir en arrière pour l'évoluer. C'est aussi ça qui a fait qu'avec le Xelor, je me suis ravisé et je me suis dit que je ne vais pas du tout proc la des synchros parce que je ne voulais pas éloigner le steamer de sa foreuse. Pour ceux qui se rappellent, la dernière fois que j'avais joué un steamer, c'était contre une compo où le steamer s'était fait ramener direct dès le tour 1 et en fait pendant tout le combat, j'avais couru pour essayer de me replacer correctement et je n'avais jamais pu éroder ma foreuse au niveau 3 parce que le placement avait été un peu négligé au début donc là je me dis qu'il ne faut pas que je fasse la même erreur et il faut que le steamer reste proche de sa foreuse pour le tour 2 et pour pouvoir enchaîner après sur la main sur le sud du combat. En plus là la foreuse est bien planquée derrière, elle va être compliquée à tomber s'ils veulent la rush, en face ça ne fait pas grand chose non plus, ça ne fait pas d'été un giga impactant. Je me dis qu'on va pouvoir faire un truc avec l'oxel peut-être encore que comme il y a l'héliotrope qui joue juste après moi, ce n'est pas non plus hyper impactant en termes de placement et c'est quand même lui qui a son placeur qui l'enchaîne derrière et en plus le sacreur c'est aussi une classe qui a beaucoup de mobilité donc bon, on est sur une map pas très grande, je pense que ça va rush assez vite. Là je me dis du coup avec le steamer, c'est parti, la foreuse et l'evo. Je me pose la question de lâcher peut-être une récursivité pour rush ou ce genre de choses. Je me dis, je ne vais pas trop m'exposer en soi. Là je suis en full bouclier défensif en plus, j'ai mis triple cadran de feu et je me dis, le steamer il peut idéalement soigner ses alliés, je ne vais pas faire de bêtises et je préfère plutôt faire un petit peu de placement, la petite marée torpille sur le louginac pour que le louginac lui puisse foncer dans le tas. Il n'y a pas d'érosion en face non plus. Donc je me dis, bon vraiment là je suis relativement tranquille, le seul danger c'est peut-être que je me fasse focus le steam, mais moi j'ai une grosse capacité de soin sur mes alliés. Et en plus le steamer est en defuse du cauchemar, ce qui fait que quand je mets des boucliers à mes alliés avec le secourisme ou le blindage, je leur soigne en plus un pourcentage de PV max. Donc voilà, ça me met très très bien. Là je me prends malheureusement le silence en zone, j'ai peut-être été un peu négligent sur la zone. Après cela dit, ça force les liens à s'exposer, malgré le fait que j'ai mis un peu d'esquive, ce n'était pas non plus si big que ça. Là j'hésite à où placer le cadran, j'aimerais bien que l'ennie prenne le retrait, je ne veux pas non plus trop l'exposer. Je me dis finalement que je le mets... En fait je ne voulais pas bloquer le passage du steamer, je voulais que tout le monde soit dans la zone, et je ne voulais pas que le cadran soit trop exposé. Et je ne pouvais pas tout avoir en même temps, je me suis dit, bon bah tant pis pour le placement du steam. Là je vois que j'ai une zone de sablier en face, ce qui peut casser des ocres et des vulbis, donc je ne me fais pas prier. Voilà, j'avais dans l'idée de faire une COP T2 avec Monkzell, mais comme l'ennie a rush, en fait il a cassé la distance, je me dis, bah à la limite, on part là-dessus. Bon, l'élio qui s'avance, l'élio c'est peut-être celui que j'ai le plus envie de focus, ça va être probablement la plus grosse source de dégâts en face. Là je me fais bien tabasser, ça me fait un peu stresser les dégâts R que je prends, j'ai un peu négligé les res R, j'avoue sur Monkzell. L'UG peut vraiment foncer dans le tas, mais là, je me dis, ok, ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Je regarde si je n'ai pas moyen de peut-être exploiter un peu les portails. Ce n'est pas évident. Je viens du coup poser mon ébène. Là je me transforme, ça c'est un fail. C'est très souvent avec l'UG que je me rate et que je me transforme quand il ne faut pas. Là d'ailleurs j'ai fait un tour non optimal, je ne sais pas ce que j'ai foutu entre la carcasse et le ligné. Ah oui, c'est parce que j'ai encore mes réflexes de l'époque où le ligné boostait en puissance. C'est un peu catastrophique ça. Là avec le roquet, je viens casser le portail. Je voulais en profiter pour taper l'ennie aussi. J'aurais pu taper dans le portail avec le roquet, mais si je faisais ça, je ne bloquais pas le portail et je voulais quand même un petit peu le fermer. Ouais, l'UG, je n'aurais pas voulu le transformer. J'ai tellement l'habitude de rush T1 et de pouvoir prendre double rush T1. Là comme on était deux et que j'avais pris de la rush T2 pour pouvoir lâcher un flare si besoin. C'est un peu terrible. Et là Monkzell il est déjà hyper hyper mal. Je suis un peu triste parce que je m'attendais à un gros sacrif feu distance dans les portails, un truc comme ça. Je n'ai pas beaucoup de res R et là j'ai deux persos qui sont des giga roxers R en face. Je suis un peu abattu. Donc je me dis, je vais switch Batiscaf. Pour dès le T4 commencer à mettre des gros secourismes sur le Xel. Et là je ne suis vraiment pas bien. Le sacrif c'est un gros roxer de mêlée donc je me dis, bon, je brise l'âme directe. Je sais que si le combat dure, je vais avoir l'avantage. J'ai de l'érosion, ils n'en ont pas. J'ai beaucoup de soin. J'ai double boost PA. Bon, eux aussi ils ont double boost PA mais ce n'est pas de la même façon. Donc il faut absolument que je me protège à fond. Donc je fais vraiment un tour full défensif sur le Xel. Du coup c'est un peu dommage parce que je n'ai pas pu mettre d'embuscade. En même temps c'est l'héliotrope que j'ai envie de focus. Donc embuscade sur le Sacrieur, ça le boost plus qu'autre chose. Et sur l'ennie c'est vraiment du rox dans le vent parce que l'ennie de toute façon, voilà. C'est vraiment l'héliotrope que j'ai envie de rush. Ça tabasse bien en face quand même. Les mods sont assez agressifs je trouve. Là les fracassants à 500, j'ai un mod bon ça va. Je suis en bouclier résistance quand même. J'ai un bon 30% de raise haut normalement. J'ai l'impression que ça tape bien bien fort quoi. Là avec le Xel je prends double ébène. Vraiment c'est compliqué là. C'est assez compliqué. Le rollback qui ne me met pas hyper bien. Je vois quand même un tour que je peux faire. J'ai envie de pouvoir aller placer un peu de pression sur l'héliot. Le rapprocher sur toute logis. Et avec le Xel me barrer complètement. Si je me loigne des portails, je veux partir vraiment en haut à droite. Mais je vois aussi que je veux mettre le sablier en zone ici. C'est toujours un peu compliqué avec mon Xel. Du coup voilà j'ai un peu fini le tour dans la panique. Bon je fais un tour à peu près complet. Mais c'est quand même pas hyper bien par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Et surtout 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 le bouclier temporel. La variante que j'ai été attentif à prendre. Contre de l'héliotrope c'est le meilleur sort bouclier temporel. Ça fait que si tu te déplaces tout le temps l'héliotrope il galère déjà assez avec ses redirections. Si à chaque fois qu'il te tape tu bouges. Ça le perturbe complètement dans ses tours. Là bon en l'occurrence ça n'a pas été très impactant ici. Mais bon. Ça dure deux tours en plus le bouclier temporel il me semble. Du coup là je suis un peu soulagé. Parce que je vois que l'héliot il va manifestement rester à mon cac. J'aurais eu peur qu'il s'en aille trop loin. Et que l'UG transformé ne puisse pas intervenir. Le gros problème c'est qu'avec l'UG j'aurais voulu férociter l'affection mon Xel. Pour lui mettre un peu de soin. Et là étant transformé je ne peux pas. Bon du coup je vais devoir faire un tour full offensif. Mais j'ai un peu peur que le sacréur finisse le Xel en fait. C'est un peu le risque. Et bon le roquet qui vient parfaitement péter l'ivoire ça ça régale. Là je mets quand même un beau gros tour de dégâts sur l'UG. Je vais chercher le sacréur pour le tacler un peu. Le petit coup de crocobure. En vrai l'Eliot a pris tarif aussi. Là il est à 2500 pb. Encore une fois avec le roquet là. J'hésite soit à aller en mettre le sacréur, soit à aller fermer le portail. Et là je vois le temps qui passe. J'ai tapé le sacréur, j'aurais peut-être mieux fait quand même de péter le portail objectivement. Il pénitence l'Eliot. Donc au final ça change pas grand chose. Ouais il prend quand même le portail. J'aurais dû bloquer le portail avec le chien, ça aurait été mieux. Taper le secrine servait absolument à rien. Ça lui aurait peut-être bouffé un tout petit peu plus de PA. Là il est en train de se rendre compte je pense qu'il y a le bouclier tempo. Ok c'est bien, il a bien géré son tour pour être bien au cac. Ça a généré de téléfrag aussi, c'est pas mal en vrai. Et du coup il vient à mon cac et là il avait zappé le brise-lame je pense. J'ai l'impression qu'il a un peu bégayé entre le bouclier tempo et le brise-lame. Donc au final heureusement que j'avais lâché le brise-lame avec le steam. Là je me dis bon, on y go sur l'hélio, je vois que j'ai beaucoup de PA. Il faut absolument que je puisse caler l'embuscade à l'hélio. Qui passe très très bien là, presque 900. Alors avec les animations, avec la pénitence et les multilignes c'est sympa. J'ai les PA pour embuscade l'hélio, booster le batiscaf et venir soigner mon gzelle. Par contre j'ai l'impression qu'il n'a pas pris le soin du cauchemar. Est-ce que j'ai bien vu ce cauchemar sur le steam ? J'ai le doute du coup. Normalement il me semble que c'est à 2 PO pour du bouclier. Ah c'est bizarre ça. J'ai pas vu de soin de fuscauchemar sur le gzelle. Alors il faudra que je check ça. Bon toujours est-il que du coup j'ai un peu encaissé la pression on va dire. Heureusement qu'il y avait le brise-lame. Bouclier tempo et brise-lame qui me permettent du coup de rester en vie. Et l'hélio là qui est quand même bien 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 embêté en face sous pression. Là le gzelle, en vrai ça me régale parce que ça me fait masse téléfrag avec le gzelleur. Là je vois que j'ai beaucoup de PA. Je me demande presque si je tue pas l'hélio en fait. J'ai quand même un mode assez violent. J'ai beaucoup de stats. Après là je me rends compte que je suis en bouclier défensif quand même. Si j'étais en stalak là je passais le clip de l'hélio sans aucun problème. Et je me dis bon je vais tout de suite lui débuff à la fois la pénitence et les boucliers aussi. Là j'ai beaucoup de PA il faut pas que je checke mon tour. Evidemment là sur le replay je vois 40 000 trucs que j'aurais pu faire que évidemment je n'ai pas fait. On connait comment ça marche. Là du coup j'élure le sacri pour rapporter l'hélio. Et là je vois que ça commence à être compliqué. Je lâche une primo pour le tour prochain. Je veux faire péter la synchro sur l'hélio. Et là je me dis vas-y j'ai le kill hélio. Et là je vois que j'ai pas le temps. J'ai 8 PA restant. Est-ce que j'aurais passé le kill ? En vrai non je ne pense pas. Mais en tout cas j'aurais pu mettre du retrait. Taper beaucoup plus. C'était un peu catastrophique là. Je voulais mettre un double débuff aussi. J'avais une belle zone des synchros là. Entre l'hélio et l'hélio. Enfin j'avais plein de trucs à faire. Encore une fois. Après j'ai essayé de jouer avec les animations de sort aussi. Ça n'est pas forcément ce qu'on veut pour du xélor. Mais je tiens quand même à ce que les vidéos soient belles et tout. J'ai aussi ça que je prends en compte. Mais c'est un peu terrible. Parce que là j'avais largement les moyens de me protéger. De rester en vie. Peut-être de tuer l'hélio ou peut-être pas. Mais en tout cas de temporiser bien mieux. J'aurais voulu me barrer beaucoup plus loin aussi avec le xélor. Et j'ai vraiment pas pu faire mon tour. Donc un peu dur pour le moral. J'avais bien géré le tour d'avant. J'avais bien tempo. Là la logis est complètement bloquée. Je peux absolument pas bouger comme je voudrais. Je suis obligé de me mettre Sharon Flair. Ce qui me prend 6 PA. C'est un peu terrible. Là il y a encore la pénitence. Pénitence qui durait 2 tours du coup. Heureusement le chien. Ça c'est vraiment dinguerie par contre. Le chien du coup qui retape l'hélio et qui me le ramène. Alors ça ça me régale. Du coup j'ai quand même pu poser. Je crois que c'est l'hélio qui a pris l'hébène. Le chien qui ramène. Encore une fois l'hélio près de l'ogis. Ah le chien m'vip il a vraiment pour le coup. Il y a le nombre d'ivoires qui m'a déloc. Il y a vraiment le coup. Je tape l'hélio ça me le ramène avec la pénitence. C'est vraiment. Ça c'est vraiment godlike. C'est magnifique. Sauf que là le sacri j'ai l'impression qu'il n'a quand même pas beaucoup de variantes. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens jouent pénitence. Je trouve que le sacrifice est tellement fort. Il y a déjà tellement d'outils de mobilité sur le sacri et autres. Je trouve que c'est un peu surprenant. Là je vois qu'il part sur le steam. À ce moment là je me dis nice. Ok il y a peut-être encore moyen de faire un truc. Bon je me prends son ébène et tout tranquille. Mais là il n'a pas fait un giga tour. Moi typiquement dans un cas comme ça je fais perfusion, transfert de vie. J'en mets 1200 PV à mon allié. Voilà voilà. Il n'a pas les variantes que moi je joue. Ce qui fait que l'hélio il est en free kill pour moi. Et donc là je suis soulagé. Je me dis ok on repart en 2v2. Et quelque part j'ai perdu l'élément le plus faible de ma team. En termes de tankiness et de skill aussi. Le xel c'est celui que je joue le moins bien. Donc là je me dis en vrai pour le 2v2 ça ne se présente pas trop mal. J'ai un Uji. J'ai un steamer. J'ai de l'érosion, du soin. Et en face ça crie haine. Bon c'est fort aussi. Ils ont de la régène. Ils ont du boost PA. Ils ont du retrait PA. Moi je n'ai pas de retrait. Ils ont des dégâts de zone que je n'ai pas trop. Mais quand même. La question c'est évidemment est-ce qu'il tombe le steamer. Parce que l'Uji jamais il prendra de dégâts. L'Uji n'a que c'est impossible. Mais le steam. Voilà s'il bourre le steamer. Le steamer ne pouvant pas en plus se soigner lui-même. Ça peut être dangereux. L'Uni il booste quand même bien le sacri. Heureusement le steamer il est bien blindé quand même. J'ai 40% de res R. Un bouclier res distance. Donc franchement c'est pas trop mal. Là moi j'y vais évidemment sur L'Uni. Parce que quand on tape sur un sacrior on le boost. Notamment la punition qui peut passer un kill. Là je réfléchis. Est-ce que je vais aller chercher le cac sur L'Uni ou pas. Et je me dis en vrai là j'ai un petit tour sympa. Je peux faire quelques cannes. Double carcasse. Si je fais ça je mets un coup de crocobure au steam. Du coup je n'y vais pas pour ne pas taper le steam. J'ai un peu réfléchi. Là j'ai un peu pris mon temps. Ok j'ai le temps de tout pile de finir le tour en termes de dégâts. Je n'ai juste pas bougé. J'aurais voulu aller casser un peu le déplacement du sacri. Et pour ne pas lui donner une zone. Donc j'ai encore une fois un tour pas terminé ici. Et les chiens qui mettent des sacrés dégâts. 200 sur L'Uni là what the fuck. Bon plan de base c'était de me décaler d'une case. Calcanus double carcasse. Et il prenait beaucoup plus de dégâts des chiens. Et il prenait mon ébène. Et objectivement je n'aurais peut-être plus. Parce que le sacri il est encore. Enfin le steamer il est encore sous bouclier et tout. La transpo. Je trouve que jouer transpo pénitence c'est un peu redondant quoi. Là il va défoncer la foreuse. Ce qui est assez surprenant parce qu'il avait une zone entre steam et Uji. Moi à sa place je pense que j'aurais full tapassé le steam. Là pour moi la façon dont il gagne le combat c'est un all-in sur le steam. Et je ne sais même pas s'ils avaient capté mais le... La foreuse n'était même plus les voeux 3. Je ne sais pas si on a un batiscaf là. Là bon je me détacle. J'hésite à peut-être caler un chalutier quelque part. Je me dis bon peut-être pas forcément besoin. Là j'en mets l'épée à surtout la Lougie. Je continue à taper Leni tranquillement. Je repose la foreuse. Je m'éloigne un petit peu. Voilà bon partir de là. Je suis relativement serein. Ce qui aurait pu être dangereux c'est vraiment voilà le sacri qui me fait un all-in. Limite il aurait... En vrai le sacri aurait pu berserk. Je pense que le sacri pour les berserk je ne l'aurais jamais tombé. Parce que j'ai quand même pas énormément de dégâts là. Je suis plutôt dans une optique un combat qui dure un peu. Il aurait pu berserk all-in sur le steam. Et s'il combinait ça avec le mot fracassant... Enfin le mot de silence pardon de Leni. Voilà qui lâche ici. Il y aurait peut-être eu moyen de mettre suffisamment de pression et de burst pour me tomber le steam. Encore que. Là j'ai encore des voyants défensifs. J'ai la férocité. J'ai jeté un peu tout ce qu'il faut. Et je suis un peu surpris là. Autant je trouvais que... J'étais vraiment sous pression sur le début du combat. Mais en ayant perdu chacun un perso. Là je suis beaucoup beaucoup plus à l'aise. On se dirige beaucoup plus vers un combat qui ressemble à ce dans quoi je suis très à l'aise personnellement. Là ben voilà. On connait les persos air offensifs comme ça. Eben, Crocobur, la totale. Leni qui continue à prendre pas mal de dégâts, pas mal de pression. J'hésite presque à rebooster la foreuse avec mon steam. Après voilà, s'il sacrit, il arrive à quand même bien bourrer le steam. Là je vois quand même un carnage à 900. Je me dis ok, bon c'est peut-être pas fini non plus. Ça tabasse quand même. C'est marrant, j'ai l'impression que chaque fois que je joue à des sacrilleurs, il tape une fois plus fort que moi. En même temps, ils sont souvent avec un nenni. Et c'est vrai que le mot d'abnégation, c'est quand même un délire ce sort. Là ça joue pas trop trop mal. Il aurait pu s'arranger pour se caler entre moi et le mur plutôt. Mais il me fait des sacrés dégâts, il me pose son ébène. Là j'ai encore le double ébène. Ça cycle bien les features offensives en face. Là je me dis vas-y, récursivité, prends tes deux pouces, ça t'apprendra. J'ai envie de marrer le bâtiscaf, mais je me rappelle qu'on ne peut pas. J'ai envie de marrer la foreuse en diagonale, je veux pas le passage, j'ai pas libre. Je me brise l'âme quand même sur le bâti. Objectivement, j'aurais peut-être pu... Là c'était un peu un tour de merde, je sais pas trop ce que j'ai foutu. J'aurais peut-être pu plutôt me brise-lâme sur le chalutier tant qu'à faire, parce que le bâti est monté, j'aimerais bien qu'il tombe pas. Je pouvais faire bien mieux là, je pouvais aspirer sur le chien aussi. Je sais pas trop ce que j'ai fait là sur le tour du Steam, c'était pas très très propre. Ouais, je suis souvent perturbé, j'ai pas beaucoup joué Steamer, j'ai fait très peu de matchs, heureusement que la classe elle est pas très compliquée. Et en plus elle est très jouée, donc on la voit quand même régulièrement jouer sur des différents contenus PvP à droite à gauche. Mais à chaque fois je vois l'essor de mobilité, je me dis, bah logiquement ils sont faits pour être joué avec les tourelles, et à chaque fois que je vois que la marée tu peux pas la faire sur les tourelles, ça m'a un peu perturbé, dans ma tête je voyais une marée sur la foreuse en fait. Mais oui, j'aurais carrément pu faire évolution sur le chalutier, me brise l'âme dessus, et peut-être m'arranger pour... Vous voyez, aspiration sur le chien, vraiment c'était bien mieux comme tour, bon c'est pas très très grave. Là je vois le lapin qui vient m'embêter un peu, c'est pas bête. C'est plusieurs façons de gérer le truc. J'hésite à juste péter le lapin en fait. Si je l'avais tué avec deux carcasses, j'aurais pu... Enfin oui, deux carcasses, je l'aurais tué, mais mes carcasses sont pas assez stack, et je suis pas en bouclier d'Illisaël. Objectivement, j'aurais peut-être pu le joueur au bouclier d'Illisaël, le gynac. C'est tellement vous que tu focuses jamais un Nougie quand t'as pas d'héros en fait. Après bon, j'ai mis le cadran pour les esquives PA, certes je me prends des mots fracassants en boucle, mais bon. Je pense que ça aurait été plus rentable de jouer en Illisaël ici. Le sacri, bon le sacri de 1000 PV, mais bon, comme il est pas érodé, il a le passif à 7, état 7 de souffrance là. Il continue à péter ma foreuse, bon, ok, il les pète bien, je dis pas, mais deuxième foreuse qui me pète alors que la foreuse est pas boostée, à la limite il péterait le Batiscaf, ce serait limite plus impactant. Là en plus, j'ai pas très bien joué parce que je me suis brise-lame, je suis resté près du bâti, il aurait pu par exemple vers une zone avec le steam plus le Batiscaf et péter les deux instants. Il avait quand même des sacrés dégâts au carnage, mais là encore une fois, il m'a pété ma foreuse, ok, NP. NP, et là je vois qu'il va vers l'ougie, je me dis, très bien, je sais pas ce qu'il compte leur faire en fait. Ouais, là je pose un chalutier, je m'aspis dessus. Objectivement, j'aurais pu marrer le Sacrieur, ça aurait également marché, ça m'aurait libéré la ligne de vue sur l'enni, ça aurait été un peu mieux. Ouais, ça aussi je l'ai pas vu sur le moment. Ouais, bon là on espère le Schaefer crit, ouais c'est encore un tour un peu naze. Bon c'est toujours intéressant de voir les replays après, j'étais assez crevé aussi le soir là, j'étais pas au top de ma forme. Mais, ouais là j'aurais pu, j'aurais pu marrer le Sacrie, j'aurais tout à fait eu les lignes de vue pour, embusquer le lenni, remettre l'épée à l'ouginac, bon là je les ai encore l'épée en l'occurrence, au moins on pourrait juste abasser le lenni. De toute façon maintenant, le plan est très simple, c'est all-in sur le lenni, et j'essaie de gérer les dégâts du Sacrie, comme je peux. C'est même pas comme si j'avais pas d'érosion, quand j'avais plus la foreuse, parce que de toute façon mon OG il érode. Quoi qu'il se passe, donc bon j'érode qu'à 20%, mais l'air de rien ça fait quand même le job. Le OG je crois qu'il est resté full PV tout le combat, il n'y a pas un moment où il a pris des dégâts autres que sur du bouclier. Ok bah il suffisait que je dis ça évidemment, pour que je me prenne des dégâts, super jugé à tous. Je suis juste attentif à bien perma-héro-lenni. Là je me demande, est-ce que je fais une zone avec le lapin, pour cliquer le lapin ? Au moins à la crocobure et autres, ça pourrait être un plan. Je me dis en vrai, j'ai pas spécialement besoin. Juste je suis attentif à bien bien booster tout le temps mes carcasses, pour que le scaling soit bon, et que je puisse éventuellement aller wonder le lapin à tout moment. On a une armée de chiens, c'est les chiens contre les lapins là, c'est super. C'est le zoo. Ça a écrit projection, qui vient... Ouais je sais pas trop pourquoi il va ici. Assaut. Il veut protéger son ennemi, j'entends l'idée, mais bon il me casse pas la ligne de vue en fait. Il s'est bouffé la moitié de son tour pour venir là, il me pose l'ébène sur l'UJ. Il relance son pack de sang, il revient m'embêter. Le fait de me tacler c'est pas mal, mais son tour était un peu bizarre quand même. Il a fait beaucoup de trucs pour pas grand chose je trouve. Là, bon je me dis, bah let's go en fait. on va juste kiaouette marée. Là, je veux remettre évidemment l'épée à l'UJ. Tant qu'à faire, je veux même me mettre un blindage quand même. Je veux jouer safe, enfin celui-là, vraiment le danger, c'est que le steamer se fasse détruire et que j'arrive pas à lui remettre des PV. Sinon, j'aurais hésité à évolution l'UJ. Parce qu'il a pu être un plan également. Là, je me dis, bon, je tacle un peu l'ennie, ça l'embête peut-être. Je me prends le mot de silence, mais à la limite aux F. De toute façon, le steamer, il est juste à rester en vie. Après, l'UJ, il déroule. Si je dois mettre l'ennie à un PV max, je le mettrai à un PV max, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous le voyez venir, mais il y a le troisième chien qui arrive. Il n'y a rien de rien, quand tu regardes sur un combat, des invoques comme ça qui restent en vie, ça met des dégâts. Depuis tout à l'heure, je me demandais comment j'allais tuer son lapin. Là, je me dis, bah en fait, au chien, c'est parfait. Parce qu'en plus du soin, j'ai plusieurs façons de gérer mon tour là. J'aurais pu décider de péter de la pinot. Ça aurait pu être un plan. Après, le roquet va y aller dans tous les cas, mais je me dis, en vrai, je continue la pression sur l'ennie. Ce qui va permettre peut-être au steam de passer un kill ou de les obliger à faire un move défensif avec le sacri. Là, de toute façon, le chien va défoncer le lapin. Il n'y a pas de souci. Je tape le sacri. Encore une fois, les dégâts ne mettent pas de pression, mais c'est toujours utile d'avoir des invoques qui tapent comme ça pour bien désactiver les ocres et les vulbis. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Je suis encore matrixé par les anciens ivoires que je trouvais bien mieux d'ailleurs. Il faudra qu'on en parle aussi. Je trouve que l'ancienne mécanique de l'ivoire était bien plus stylée que l'actuel. Là, bon, la projection. J'imagine qu'il veut faire une petite zone peut-être. Voilà, l'attirance. Il a vraiment des choix de variantes très différents des miens. C'est normal, à chaque fois que je vois ça, je me dis, ça me paraît surprenant comme choix. Et là, je me dis, bon, ok. Du coup, on va enfin pouvoir kill Lenny. j'étais perso en mode créature pour être sûr que j'avais bien les lignes de vue. Je check un peu mes variantes tant qu'à faire. Je me dis, allez, go. Et puis, après, voilà, on est en 2v1. Il n'y a aucun souci. Et puis, c'est une win. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu en face. Franchement, au début du combat, ça a bien joué. Mon gzal, il a vraiment pris tarif. Ça a été assez compliqué. Et puis, après, le sacri, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a mis tous ses tours à défoncer mes foreuses et puis à courir sur Lenny, sur mon Uji pour faire je ne sais pas trop quoi. Changer d'avis entre du focus Uji et du focus Steam. Alors que je pense que le 2v2 était peut-être gagnable pour eux avec full tabassage de mon steamer, en fait. C'était la seule option. Ça me paraissait assez obvious et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Bref, voilà, en tout cas, ça arrive. Moi, j'ai juste à jouer safe et à dérouler mon combat et il n'y a absolument aucun danger pour moi derrière. Les amis, c'est la fin de ce match. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.